Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'arrive à gâcher notre nélevé. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du go. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Quand on n'est pas à la télé, ils n'appellent pas. Mais les autres, en tout cas, m'ont appelé, m'ont témoigné leur amour. Merci beaucoup, en tout cas. Si Dieu nous garde en vie, je serai encore une fois au mois de mars en Europe. Et certainement, na Schengen. Si Dieu nous aide, si Dieu nous aide, qu'on a tout le temps possible, on viendra là-bas. Cette fois-là, on va vraiment passer pratiquement un mois pour faire le tour, pour faire des reportages, pour faire des... Comment on appelle ça ? Des reportages, des conférences. On va vraiment le faire, mais ça sera au mois de mars ou au mois d'avril. En tout cas, je crois, fin mars, quelque chose comme ça. On va trouver le moyen de le faire. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de votre soutien. Vous m'avez dit, Christian, beaucoup de manipulation. Mes frères, la lutte, si vous voulez véritablement lutter contre la manipulation, la lutte, ça s'appelle la sélection. Vous devez être sélectif pour ne pas suivre à tous les médias. Vous savez, au Congo, il y a des gens qui se sont spécialisés. Ils ont, pour travail, passé tout le jour à la télé pour raconter des bêtises, pour raconter leurs histoires, pour raconter des anéries. Il y en a qui en ont fait vraiment un travail. Il y a un journaliste, mais il y a une TV toute la fois pour raconter ce qu'il veut raconter. Et malheureusement, ils séduisent des esprits faibles. Quand quelqu'un passe à la télévision, par exemple, pour vous faire la comparaison des prix, des denrées alimentaires, comment vous pouvez prendre quelqu'un de comme ça au sérieux ? Quand quelqu'un vient vous dire, « Kabir Atikaki, le bonheur est un montantel. » D'abord, ces messieurs-là ne comprennent même pas la... Ils ne comprennent absolument rien. Mais pourquoi vous allez suivre des gens pareils ? Ça, c'est à vous. Le problème avec nous, les Congolais, c'est que nous ne sommes pas sélectifs. Nous suivons tout, nous consommons tout, et après, ça nous consomme le blog Amabé. La communication, c'est comme la nourriture. Elle ne se détermine pas par la quantité, mais par la qualité. Lorsque vous consommez une mauvaise nourriture, lorsque vous consommez une mauvaise alimentation, disons une mauvaise information, ça va créer en vous des problèmes. C'est exactement comme si quelqu'un consomme une nourriture pourrie. Après, il y a des problèmes des ventres. C'est exactement vous. C'est la même chose. Quand vous consommez des mauvaises informations, ça détruit vos neurones. Ça vous détruit. Alors, vous voyez la TV, c'est la sélectif. Vous voyez la TV, vous voyez la TV, parce qu'il y a des gens qui sont en train de me faire. Mais vous n'êtes pas une poubelle où on vient jeter les ordures. Vous voyez, c'est parce que vous avez des frustrations. Vous voyez, tout le monde qui a fait un coup, il y a des gens qui sont en train de s'inviter. Il y a des gens qui sont en train de me faire. Il y a des gens qui sont en train de me faire. Il y a des gens qui sont en train de me faire. Et vous, vous vous gobez. Mais vous voyez la mode 1. Avec la démocratie à la congolaise, à la con, que vous avez là, où les gens peuvent se permettre d'insulter les gens à la télévision. Et vous trouvez les plaisirs, Nango. Mais après, mes frères, que voulez-vous qu'on fasse ? J'estime que je n'ai beaucoup à faire que de rentrer sur des histoires-là. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me parler. Bah, maman, on va sex-tap. Non, non. Et là, je fais des sociétés. Mais attendez. Moi, s'il faut que je parle de sex-tap, j'en parlerai dans les cadres de la réglementation. Je ne parlerai pas ça dans les cadres privés. Moi, ce n'est pas mon affaire. Ce qui me concerne, moi, c'est que, est-ce que ça nous touche tous ? Si c'est un fléau qui nous touche tous, alors essayons de résoudre le problème pour l'ensemble des gens. Pas pour deux, trois individus qui font plaisir. Donc, c'est difficile que Moumou Nanganaba clashe. C'est la possibilité. Je ne suis pas un clasheur. Je n'entre pas dans les clashes. Quand quelqu'un s'amuse à faire des clashes parce qu'il veut le faire, c'est à lui de voir. On m'informe tous les jours. On t'a insulté dans tel média. On m'a insulté dans tel autre média. Mais je n'ai pas de réponse. Pourquoi je répondrais ? Quand quelqu'un est ignorant, c'est déjà un handicap. À un moment donné, il faut avoir pitié de ceux qui ont des problèmes. Je compatis, d'ailleurs. Moi, quand quelqu'un m'insulte à la télé, je compatis parce qu'il prouve son handicap. Je compatis. Je ne peux pas, en plus de son handicap, lui ajouter un autre handicap. À un moment donné, il faut avoir pitié de ceux qui ne connaissent pas. Donc, je pense simplement que c'est à nous de voir les choses, de faire bien les choses. Vous savez, j'étais en train de dire ici, il n'y a pas longtemps, dans la première partie, j'étais en train de me poser des questions sur comment le président va-t-il faire pour gagner ou comment le président va-t-il faire pour s'en sortir. Et donc, je m'étais dit, l'autre fois, j'avais proposé au chef de l'État, et j'ai dit qu'il fallait mettre en place une commission spéciale de suivi de programmes du gouvernement ou un programme ou une commission spéciale pour suivre la gestion de la territoriale. Et c'est important, parce que quand vous avez une commission comme ça, si elle existe, c'est bien. Mais s'il n'existe pas, il faut la créer. Comme ça, c'est des hommes intègres, remplis de conscience et de bon sens, ils peuvent suivre pas à pas l'évolution, la vie, le quotidien du gouvernement provincial. Parce que si nous regardons bien, vous allez voir qu'il n'y a pas eu de grands changements. Je vous donne des exemples. Au niveau de la police, prenons même le cas de la police, quels sont les changements qui ont été vrais et véritablement effectués à l'entrée de Félix Seguide ? Pas grand-chose. Les provinces sont gérées par le même colonel, par le même major, par les mêmes généraux. Ça veut dire que, même au niveau du sommet, vous allez voir qu'il n'y a pas eu de grands changements. Or, lorsque vous faites l'opposition, vous avez déjà une vision de ce que vous allez faire. Vous avez même le profil de gens que vous devez finalement placer à des secteurs donnés. Alors, une fois que vous arrivez, c'est vrai, vous allez prendre un peu de temps pour voir exactement si, comme le dit Lao Tzu, ça ne sert à rien de tout changer parce que tous les changements brusques entraînent généralement des révolutions et ainsi de suite. Vous allez regarder le profil des gens qui sont là, mais vous ne tarderez pas à les remplacer. Parce que ceux qui ont servi un ancien maître, c'est vrai, ils peuvent servir un nouveau maître, mais la loyauté n'existe plus. On ne sait plus là où la loyauté va. Est-ce que la loyauté est un ancien ou la loyauté est un à présent ? Parce que tout, on ne sait pas s'il s'agit d'une infiltration ou s'il s'agit d'une politique d'auto-flagellation. Ou ils peuvent dire à Kabila, par exemple, ou à l'ancien président en disant, bon, voilà ce qu'on avait perdu par inadvertance, nous pouvons le récupérer autrement. C'est vrai qu'on a perdu le pouvoir, mais maintenant, nous allons récupérer le pouvoir. Parce que c'est un des calculs que j'entends. Dans le cas, bien sûr. Dans l'Assemblée nationale, ce monsieur vient d'être condamné. Comment vous allez donner le pouvoir à un monsieur qui a été condamné ? Pourquoi est-ce qu'on est sérieux vraiment sur la question ? On apprend que vous voulez donner le Sénat à quelqu'un d'autre. Mais oui, il fait bien de le faire. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez faire la bonne chose ? Donc, vous faites tomber quelqu'un du FCC, l'Assemblée nationale, pour remettre à quelqu'un du FCC la Sénat. Est-ce que c'est sérieux ? Dans un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'on comprend exactement le plan de ce qui est ? Bon, c'est une autre politique. Ah, autre politique, nous avons dit. C'est ça, la haute politique. Donc, vous allez accepter de prendre... Pour que nous n'avons pas de compoté, en tout cas. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un adversaire. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un adversaire. Après l'avoir donné l'opportunité de se faire une santé politique, de se faire une santé financière, vous n'avez pas besoin d'être un adversaire. À un moment donné, je dis, donc, soit, vous avez commis, et là, vous allez cultiver, vous allez couler, vous allez nourrir, vous allez pouvoir, et puis après, vous allez détourer, je ne comprends pas. Comment on peut imaginer qu'il y a un mandat ? Il y a un traversé, il y a un mandat. 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 Parce que la carte, c'est celle-là. Mais je suis en train de croire que la lucidité de Félix Tshisekedi va empêcher qu'une bêtise comme ça se produise. Vous ne pouvez pas accepter que ce monsieur-là devienne président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre. Vous ne pouvez pas non plus accepter que cet autre monsieur-là a comme un président Sénat. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Ce qui est pour ça, c'est à la limite, attendez la prochaine législature. Attendez le prochain mandat. Peut-être que vous allez le faire là-bas. Mais pour l'instant, ça va être... C'est une mauvaise idée, la plus mauvaise de toutes les idées. Il y a des gens qui disent non, on est à concentration à l'élection. T'es à bon côté. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que les gens disent non, Moni... C'est vrai. Le malheur avec le fait de beaucoup connaître les choses, ce qu'il y a à un moment donné, tu ne sais pas les dire comme il faut. Je connais tellement de choses dans ma Kambouana, j'ai tellement entendu ma bibliothèque dans ma Kambouana que je ne veux pas, en tout cas, être le premier à exposer la chose. Mais... À dire vrai, si cette idée traverse les gens, c'est le moment de rénoncer à cette idée-là. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec M. Mbosso. Vous le savez que je n'étais pas d'accord avec son élection. J'ai trouvé ça immoral. Et je ne suis pas d'accord non plus avec le fait que Baloulaïe Siko pour qu'il batia Moutouana, ce n'est pas qu'il n'est pas compétent, s'il est, mais j'estime que ce n'est ni le moment, excusez-moi, ce n'est ni la personne. Au niveau du Sénat, c'est la même chose. J'estime que ce n'est pas le moment d'enlever le monsieur qui est là et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Je ne trouve pas l'utilité dans mon améniteau. Les choses sont beaucoup plus importantes ailleurs. Il ne faut pas ouvrir beaucoup de fronts, ça va être très compliqué. Non, il ne faut pas qu'on ouvre beaucoup des fronts d'un améniteau, vous fumez la fronte et vous allez vous retrouver sur tes placements. Restons focalisés sur un objectif. Ici, c'est les changements qui devraient être faits au sein de la police. Bon, c'est vrai, au sein de l'armée, on a vu quelques changements, mais ce n'est pas des changements profonds aussi. On a vu des changements, oui, mais pas des changements profonds. On a vu des changements un peu superficiels, on a touché par ci, on a touché par là, mais au sein de la police, par exemple, pas des grands changements. Même pas d'ailleurs. Bon, la question, n'y a-t-il pas d'autres personnes qui peuvent gérer la police en dehors de ceux qu'on a déjà vus ? Parce que même dans la vie, quand vous avez déjà présenté un plan qui n'a pas marché, on change. C'est même ça la logique de la vie. La vie est un perpétuel changement. On dit même que la vie est une constance qui change. Ça veut dire que la vie, la constance de la vie, c'est le changement. C'est ça même le sens de la constance de la vie. Il faut des changements réguliers pour permettre la respiration de la vie. Mais ce n'est pas le cas. Comment ça, 7 ans ? Comment ça, 7 ans ? 8 ans. Mais 8 ans, comment il fait 8 ans ? Alors que le résultat, nous tous, nous savons. Donc, on peut aujourd'hui accepter de conjuguer autrement les choses pour que les gens ne sont pas bien. Nous n'avons pas de bourgoumès, nous n'en parlons pas. Nous n'avons pas de chef de division, nous n'en parlons pas. Ça veut dire que nous avons gardé la même architecture nous avons gardé la même envergure, la même ossature, mais nous voulons avoir des résultats différents. Non, c'est pas comme ça que l'on fait les choses. C'est vrai, dans certains cas, vous n'avez pas besoin de changer les véhicules mais les chauffeurs. Mais dans d'autres cas, vous avez aussi besoin de changer les véhicules et les chauffeurs. on ne peut pas avoir de 20 tout neufs dans des vieilles histoires. Outre-neufs, comme on dit, 29. Sinon, ça va être compliqué. Bon, ça c'est mon point de vue et après, c'est chacun qui voit comme il pense. Mais j'estime que les changements doivent commencer maintenant. Et on peut le faire. Mon lit 2022, celui-chef de l'État a bimissé mandataire et qui est un mandataire basant un nouveau visage. D'accord? Basant l'expérience dans ma compétence et les alliés, méritocratie et les alliés. Basant l'entreprise publique, on essaie de rajeunir un peu cette classe-là des mandataires. Avec des hommes intègres, probes, conscients et tout ça, ça va déjà nous faire avancer un peu. Et pour que le chef de l'État commence par le... A continuer de payer la magistrature parce qu'il faut un véritable vent de la magistrature. Même parce que là, même dans la magistrature, pas de changement. Les chefs d'office, il y a ma officie, on va dire qu'il y a un chef à la juridiction, on va dire qu'il y a un chef à la juridiction. Ou si on les change, on change les mêmes personnes. Non, ça ne va pas. Alors qu'il y a d'autres magistrats, alors qu'il y a d'autres juges, alors qu'il y a d'autres avocats, il y a d'autres juristes qui sont là qui attendent de travailler, qui ont besoin de travailler, apporter un véritable changement. Mais exaté. Dans un moment donné, beaucoup qui ont des vaches, beaucoup changent un beau côté avec les mêmes personnes qui ont fait les mêmes erreurs, ça ne va pas. Et puis le pays, il y a beaucoup d'intellectuels. Changez, simplement. Alors, cette notion de dire ça, ce n'est pas prioritaire, ça c'est prioritaire. Au Congo, tout est prioritaire, mais tout n'est pas urgent. Les choses peuvent être prioritaires, il y a d'autres qui sont très urgents. Faisons-le. Je ne vois pas pourquoi on va traîner les pieds quand il faut faire et opérer des véritables changements. Comment voulez-vous que le monsieur qui est à la SNEL, le monsieur qui est à la Régie des eaux, le monsieur qui est à la Régie financière, le monsieur qui est à la Régie financière, ce sont les mêmes personnes. Ça fait 40 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ça veut dire trop simplement qu'il y a une sorte de divorce entre ici et ce qui se passe à l'intérieur. La question qu'on doit se poser, le changement au Bacaso est là. Il y a un changement qui est à la Lola. Il y a un changement qui est à la Régie C'est le courage, mais il faut du courage pour finalement faire ce changement-là. Peu de gens sont prêts à faire le changement. Peu. Beaucoup parlent de changement, mais peu sont prêts à véritablement changer et apporter le changement parce qu'il faut du courage. Mais maintenant, vous allez regarder, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, depuis 2019, il est au pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, la majorité a l'entreprise publique et ça n'a l'ancien animateur. Alors, vous allez nous dire qu'il faut 3 ans pour changer. Il faut 3 ans pour changer. Non, c'est que le conseiller du chef lui dit que ce n'est pas urgent. Le conseiller du chef lui dit que ce n'est pas encore urgent. Ce n'est pas prioritaire. Mais non, si ce n'est pas prioritaire, c'est urgent. Parce que le résultat que vous voulez avoir, la combinaison, il y a la réussite, il y a le secteur nuance sur la société. Le salibino, résultat, il y a un mandat, bilan. Le bilan est constitué de toutes les composantes de la vie publique. Maintenant, lorsque vous vous laissez les composantes, parfois les composantes majeures, vous les laissez avec les anciennes personnes, les architectes de la désolation, que voulez-vous avoir après ? Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et votre bouche pour s'excuser. Bon, de ce côté-là, vous êtes très fort, excuse, mais à un moment donné, les excuses ne marchent plus. Il y a des choses qu'il faut dire. Même là où, prenons même les changements qui ont été faits, le peu de changements, oui, c'est les maquis. Qui on a nommé finalement ? Parce qu'à l'U2P, ou dans la famille présidentielle, Nabato, il va pouvoir aller l'eau. Celui qui a un problème, c'est les recruteurs. C'est celui qui recrute qui a un problème. Soit il est laxiste, soit il n'est pas très attentionné, soit il n'est pas rigoureux. Comment vous pouvez nommer quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire ? Comment vous pouvez nommer quelqu'un qui tremble devant les caméras ? Pas parce qu'il a des tracts comme ça la première fois, mais parce qu'il ne sait pas par où commencer. Il ne connaît pas, donc il est là parachité comme ça. Comment vous pouvez prendre quelqu'un qui était directeur et assez, même pas directeur, un monsieur qui était ma bureau 1 ou bureau 2, tout ça, quelque chose comme ça, et vous le bombardez directeur comme ça. Ça veut dire quoi cette histoire ? Vous trouvez des entreprises au cabinet qui parvent parfois avec 400 personnes, aujourd'hui, on a commis 1200, 1100. Dans le même secteur, vous voulez quoi ? Et pour la plupart des cas, des partisans des partis politiques, ils viennent par ci, ils viennent par là. On l'a dit, il y a des secteurs qui attendent, mais pas des secteurs qui ont déjà des problèmes. Dans des entreprises publiques, pour la plupart des cas, au coup, l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a 200 postes. Avec un, on a 200 postes. Mais déjà lui-même, l'entreprise, on a 600 postes. Le pouvoir actuel, quand il arrive, on a 1200 postes. Et puis, vous dites que l'entreprise est dans la difficulté. La difficulté de l'entreprise, elle est du fait des politiques. Alors, les paradigmes, on a fait échouer, comment vous pensez que vous faites réussir, c'est toute la question, c'est toute la problématique. Et à un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent gérer confinamment les choses ? Question, prenons même la question de la question, il y a Miba. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Depuis que je suis petit, il y a quelqu'un qui me fait un problème, me fait un problème, me fait un problème. Depuis que je suis petit, je crois que j'avais 10 ans ou 15 ans, j'entendais que Miba, 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 problème, Miba, problème. Si aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est les mauvaises personnes. Absence a suivi, manque de personnalité et même maintenant la condition. Personne n'a le courage de voir les choses en face et de dire les choses en face. Tout le monde a peur, tout le monde a peur. Non, mais attendez, vous avez la chance d'avoir un président aussi ouvert comme celui-ci. Vous avez la chance d'avoir un président qui peut vous écouter sans vous juger. Mais c'est le moment de changer. Mais vous, vous voyez, Tshiseké dit comme ça, vous voulez dictariser Tshiseké, là, comme un dictateur, pas bien, c'est ça. Quand il y a un bel et un matin, un matin, un soir, un jour, un jour, un jour, quelqu'un qui vous écoute déjà, qui est disponible pour vous écouter, mais au lieu de profiter de cet élan-là pour lui dire les choses bien, vous pouvez profiter à les déhifier, chanter, les tambouriner, les duriféreurs. Mais ça n'évoluera pas, ça ne marchera pas. Ici, il faut être courageux et dire au chef, Monsieur le Président, il faut changer. 2022, il y a la ta année à changement. 2022, il y a la ta année pour réussir Macambo. Territorial, il faut changer bateau. Nommer vos bourgoumestres, parce que jusqu'à là, il n'y a pas d'élection. Et je suis très convaincu que même en 2023, je ne vois pas comment on va organiser les élections des bourgoumestres. Comme c'est dans cette logique-là que vous voulez aller dans la nomination, nommer les bourgoumestres. Nommer 24 bourgoumestres pour la commune de Kinshasa. Nommer 2 bourgoumestres pour Mandakad, Chigipé 4, Provinces telles, Provinces telles. Bref, nommer les bourgoumestres dans tout le pays. Nommer des chefs de territoire dans tous les pays. Et prenez le temps de le faire, l'ANER peut vous aider à le faire. Au niveau de la sécurité, c'est la même chose, la police, l'armée. C'est comme ça qu'on amène un renouveau, c'est comme ça qu'on amène une renaissance. Les gens veulent voir la renaissance. Les gens veulent voir de nouvelles têtes. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs de riz qui sont là alors que l'État ne le connaît même pas? Il est là par la volonté d'un bourgoumestres. Il n'y a aucun acte. Mais il est là. Alors, vous voulez quoi? Il n'y a pas de développement qui commence au sommet. Le développement commence par la base. L'État s'effondre, s'écrit par la base. L'État s'est solidifié même par la base. Est-ce que vous savez qu'ailleurs, ce sont les bourgoumestres qui construisent des routes? Ça n'est le véritable moteur de développement. C'est les bourgoumestres. Ce n'est même pas une question de gouvernance. Non, c'est les bourgoumestres. Ce sont eux. Est-ce que vous savez que le meilleur à des agents et à renseignements, c'est les chefs de rue? Ils sont plus proches de la population. Des chefs de rue, des chefs du quartier. Ce sont des hommes qui, en principe, ont l'État avec eux et le peuple avec eux. Mais on est la véritable croix. Malheureusement, on ne le fait pas. Alors, l'actualité de ce jour. La référence plus, la Cinco, et à l'SSC, n'avait-elle pas raison? Je crois, l'SSC n'avait-elle pas raison? La nomination du nouveau secrétaire exécutif national de la CENI vient confirmer que ces deux confessions religieuses soupçonnées contre Denis Kadima d'être très proche du président de la République, Félix Tshisekieni. Certains analystes soulignent que les masques sont tombés car l'analyse du profil ainsi que du cursus du nouveau secrétaire exécutif national, sa nomination plante déjà les décors de contestation en 2023. La référence a pris sa position et ça, on le comprend. Je le comprends. Mais vous ne dites pas l'autre nomination. Pourquoi vous dites seulement aux approches d'Aide Pesce ? Pourquoi vous ne dites pas l'autre qui était proche des autres aussi ? Le problème, c'est que, parce que vous refusez de nous écouter, nous vous avons dit que la CENI est elle-même un problème. L'idée seulement de la CENI était déjà un problème ayant le courage nécessaire de dire abolissons la CENI. Détruisons la CENI. Délenda CENI est. Il faut détruire la CENI. Il faut remettre les élections au ministère de l'Intérieur, au département électoral. Ce n'est pas une question politique, c'est une question technique. Alors, évitons-nous des histoires comme ça. Parce que, tant qu'on aura CENI, on aura des problèmes. Parce que moi, je peux venir aujourd'hui dire, je suis expert dans tel domaine, on me place à la CENI. Quelqu'un va me sortir une émission où j'avais dit que je vais soutenir le chef de l'État en 2018. Il va me sortir l'émission en disant « Ouais, ouais, il l'a déjà dit dans le passé. Vous voulez quoi ? Avoir des hommes qui sont des ennemis du président ? Ou des hommes qui sont des ennemis de politique ? » si vous voulez ça, je vous ai dit le droit peut-être pour blaguer, bon, ça sera FIFA, Mamron. Parce que tous ces gens que vous aurez là-bas auront des liens d'une manière ou d'une autre avec des candidats. L'indépendance, il y a l'indépendance et l'esprit et non l'indépendance tribale, ethnique, clanique ou l'indépendance dans le passé. Non ! Ce dont vous avez besoin c'est des hommes indépendants d'esprit. Ça veut dire que je peux bien parler avec telle personne mais quand il s'agit de travailler, je travaille comme je le pense. Mais si vous ne voulez pas ça, la seule manière à faire c'est d'abolir cette question de la Sunni toujours en a l'un ministère intérieur. En tout cas, moi personnellement c'est ce que je pense. Je ne me vois pas. Parce que j'ai lu même mon ami et mon frère Jean-Marc Kabunda quelqu'un des très je veux dire des très introduits et même cadre il y a proche je vais dire il y a Martin Fayud qui a tweeté sur la question il y a je ne sais pas si la fabrication elle est vraiment bonne mais je crois qu'elle est dans ce sens là. Le problème vous voulez vous-même vous-même le problème ? Tant que vous allez laisser la Sunni entre les mains des politiciens rassurez-vous que rien ne va marcher. Rien Rien du tout majorité majorité basée à votre position minorité ça ne marchera pas laisser cette affaire entre les mains des techniciens au ministère de l'intérieur arrêtons cette histoire de Sunni c'est une blague inutile c'est un c'est vraiment c'est un jeu brutal et le roi Sunni mais comme on est déjà parti allons-y jusqu'au bout mais qui a la référence plus nous dit aussi ce que les autres ont fait on nous a un dossier à comprendre le président c'est qu'il y a-t-il tiré les leçons des maisons préfabriquées du camp Tchatchi alors il y a une autre info une autre info c'est géopolis développement de 145 territoires de la RDC je le dis première avancée significative dans la matérialisation du projet le 145 projet est à bien mais le problème le 155 territoires est à bien mais le problème c'est que qui sont ceux qui vont mettre ça en pratique combien de cerveaux expérimentés ont été invités pour réfléchir sur la question pour exécuter mon programme et quels sont les organes de contrôle au Ecossele parce qu'on sait que dans notre pays nous n'avons pas beaucoup d'organes de contrôle nous n'en avons pas beaucoup si l'EGF n'a pas dit ça va être compliqué l'Assemblée nationale d'or la cour de compte elle n'est pas encore activée donc nous n'avons pas nous n'avons pas d'organes de contrôle qui peuvent nous aider à finalement regarder la bile au coin comment cela va se passer c'est un bon projet moi je suis vraiment quelqu'un qui a parlé pour ça je continue à parler pour ça mais dans la pratique comment elle va se faire et vous attendez la réussite à partir de quelle période c'est quoi les plans c'est quoi le projet c'est quoi on en a besoin sinon ça va être très 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 compliqué en tout cas et je pense que il est difficile de s'en sortir côté Oana réforme dans les secteurs de l'éducation en RDC il faudrait aussi en parler moi je le dis les gens ont cru que j'étais contre le ministre de l'enseignement je ne suis pas contre le ministre de l'enseignement pas du tout je n'ai même pas besoin d'être contre le ministre de l'enseignement on est contre quand on fait des choses et puis on est contre moi je ne vois pas pourquoi je serais contre seulement je dis on va dans la très mauvaise direction je dis qu'on a fait échouer le programme de la gratuité de l'enseignement c'était un programme prometteur c'était même un programme propagande c'était même un programme qui pouvait cristalliser la réussite du chef de l'état avant même les échéances électorales mais malheureusement faute du casting et des hommes qui ont entretenu c'est bon qui ont géré les secteurs ils ne l'ont pas bien géré il faut le reconnaître ils ne l'ont pas bien géré et c'est comme ça qu'il faut dire les choses sinon on ne va pas se sortir mais moi je demande au chef de l'état monsieur le président vous nous avez écouté autrefois quand on vous avait demandé de supprimer le ministère de je crois c'était le ministère de décentralisation voilà c'est le ministère de décentralisation vous nous avez écouté vous l'avez supprimé monsieur le président de la république nous vous demandons la prochaine fois quand vous allez faire les remaniements supprimer le ministère de l'EPST supprimer le ministère de l'ESSU supprimer ces choses là fusionner ces ministères ce n'est pas normal d'avoir d'un côté un ministère de l'EPST de l'autre côté un ministère de l'ESSU de l'autre côté un ministère de la formation professionnelle monsieur le président ça ne sert absolument à rien fusionner tous ces ministères là et on va appeler ça ministère de l'éducation nationale une nouvelle citoyenneté si vous voulez ou ministère de l'éducation et citoyenneté républicaine c'est à vous de voir ce que vous voulez mais ça va fonctionner en termes de département c'est un désordre et c'est un échec couissant tous les secteurs et enseignements en Congo et va pratiquement par terre c'est des décisions alambiquées émotionnelles émotives on est ici on veut faire non et les gens ont cru qu'être parleur c'est ça être travailleur les gens ont cru que c'est ça qui fait de moi quelqu'un un bon ministre maintenant on est en train de voir les choses tout le monde a crier une assemblée nationale on pensait que c'était ça qui réglait le problème maintenant qu'on vous donne la proposition de gérer le pays il y a beaucoup de complications économiques compliquées il y a des excuses il y a des contributions 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 donc ce sont des choses qu'il faut dire que dans la pratique on a vu vos limites et il faut les reconnaître quand on a eu des limites il faut les reconnaître et c'est ça même le début de la connaissance il y a des archives il y a des places mais peut-être c'est pour ça il y a des attaques mais peut-être il y a des défenses il faut comprendre le droit d'échec il faut le droit d'excuser mais secteur et enseignement rien n'a été fait jusque là on espère que pour faire évoluer les choses changeons un peu le modèle toujours dans le ministère de l'éducation ça va être très important ça va nous aider à faire avancer les choses rentrant dans le ministère et à l'enseignement ça va nous aider il y a une autre info ce sera Congo Nouveau qui parle de Tchile Jelou un nouvel échec du gouvernement parallèle Salomon Kalunda salue l'implantation du parti de Katumbi Salomon Eskadela je vous salue où vous vous retrouvez en ce moment Katumbi Moïse Katumbi a finalement implanté son parti c'était les lancements c'était à Kisangani je n'étais pas à Kine je n'avais pas beaucoup de nouvelles sur la question et tout a été fait comme il fallait qu'il y ait Salomon voilà et puis l'info en ligne maintenant on parle de de plus en plus on parle de l'Odep Odep au moins du coup ce que je dis de l'Odep ce qui me fait rire avec l'Odep c'est quoi c'est que lorsque l'Odep a échoué dans un camp dans un secteur il va ailleurs c'est là où on attend tu ne peux pas quitter le débat où on était où on t'attendait tu vas dans un autre débat non il y a la gratuité de l'enseignement rentre d'abord dans le budget de la présidence et ça saute vous avez dit ici non vous savez Abraham Lincoln a dit ceci il est possible de tromper un peuple pendant tout le temps il est aussi possible de tromper une portion du peuple pendant tout le temps mais il n'est pas possible de tromper tout un peuple à tout moment ce n'est pas possible donc vous pouvez tromper les gens un moment vous pouvez tromper une partie des gens tout le temps mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps ce n'est pas possible Odep a cru nous berner nous tous dans ma émotion Naïe Odep vous donne des chiffres il ne vous donne jamais des chiffres officiels que des chiffres qui sont validés que par lui-même aucune autre organisation ne prend un relais Bankamba Odep il est le seul à dire ce que n'est pas possible or Odep si elle était sérieuse elle devrait d'abord nous donner aussi ses financements parce que c'est une Asbel c'est une ONG elle devrait nous dire à la financer à quelle hauteur qui sont ceux qui le financent qui sont ceux qui financent l'Odep ça elle ne nous dira pas parce qu'elle sait pertinemment que du moment où elle nous dira qui est son financier on saura la nature de son travail on saura les résultats alors on ne peut pas prendre tout un peuple comme Basso Basso Bamoro non et en plus quand vous parlez de l'économie il faut vous rappeler que nous avons des économistes dans ce pays il y a des économistes benza avérés je ne suis pas cet économiste là mais il y en a donc quand vous vous amusez sur des termes sur des chiffres il faut aller comme ça donc moi je vous attends d'abord dans mon budget ce qui est le dépassement budgétaire pour le Kossaki le Kossaki le Kossaki ben tout est ça ne marchera pas vous avez amené un article mal lu mal compris un article qui attend sa faisabilité deux ans plus tard vous vous amenez ça aujourd'hui pour dire au peuple congolais que c'est la major Koss pourtant c'est vous qui mentez mais vous ne dites pas la vérité bon maintenant il faut lire votre actualité l'Odep Ijef vous a crucifié si on lui dit oh non mais vous vous dites il manque toujours un milliard 25 1,25 milliards nécessaires pour couvrir le besoin réel de la gratuité de l'enseignement de base l'Odep note que le gouvernement l'Odep a échoué à réduire le train de vie des institutions dans l'objectif de faire les économies en faveur des secteurs sociaux et pourtant la décision devrait rapporter 1 milliard de dollars 1 milliard point 4 milliards de dollars c'est ça ce que nous nous disons l'Odep l'Odep en économie comme en droit ce n'est pas la poésie en droit c'est des articles en économie c'est des chiffres et des chiffres surtout en termes des chiffres les chiffres doivent être homologués tu ne peux pas mener ton chiffre à toi tu dis il faut 1 milliard non 1 milliard par rapport à quoi il faut nous dire voici les tableaux un rapport on voit voici les tableaux voici ça ça demanderait 1 milliard tu ne peux pas venir à la télé comme tout le monde dit bon il faudra 1 milliard il faudra 1 milliard il faudra 1 milliard non dis nous comment tu es arrivé dans 1 milliard et puis monsieur de l'Odep vous devez comprendre qu'il ne faut pas faire la confusion on vous a menti par celui qui était avant qui mentait qu'un premier ministre pouvait réduire les trains de vie de toutes les institutions c'est faux c'est totalement faux un premier ministre peu importe son pouvoir ne peut pas réduire seul les trains de vie des institutions c'est un débat national c'est pas un débat où on va rouler et puis on va tout le monde non c'est un débat national il faut que l'Assemblée nationale il faut que le Sénat il faut que toutes les parties présentes toutes les forces vives du pays vont discuter sur la question quand vous dites que le gouvernement s'en va nous couler à échouer vous voulez que le gouvernement s'en va nous couler moi je regrette beaucoup beaucoup en tout cas pour nos étudiants qui font l'économie quand ils ont l'Odep qui raconte parfois des choses l'Odep qui ignore qui est l'autorité budgétaire l'Odep qui ignore les commissions naturelles de ces choses là l'Odep qui ignore tout le mécanisme parce qu'ils veulent noyer Fachi parce qu'ils veulent attaquer les gens ils peuvent se permettre de tout mais en réalité vous rendez un mauvais service à la population surtout un mauvais service aux étudiants qui risquent de croire que soit ou à la place soit ou à la population et soit ce que l'Odep a la population est un mauvais service qui s'en va à la population et c'est un mauvais service qui s'en va où il y a y va qui s'en va à la population Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au puce 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage ST' 501